Les turbulences au sein de la coalition au pouvoir en République démocratique du Congo ne font que s'accroître. Plusieurs incidents ont émaillé le parcours de la coalition FCC-CASH depuis l'avènement au pouvoir de Félix Tshisekedi en janvier 2019. Les dernières en date, ce sont les ordonnances présidentielles au sein de l'armée et de la magistrature, validées sans la contre-signature du premier ministre Sylvestre Ilunga. C'est un glissement dangereux du pouvoir d'une institution vers toutes les autres. Et voilà, c'est autant de messages que nous avons voulu envoyer. En République démocratique du Congo, les manifestations des formations politiques se sont multipliées, de l'Union pour la démocratie et le progrès social, en passant par l'AMOCA, au front de la politique qui a manifesté le parti de l'homme. Le FCC a appelé ses partisans à la rue le jeudi 23 juin à Kinshasa pour contester ce qu'il s'appelle la dictature que veut instaurer le président de la République, Félix Tshisekedi. Lui de la banalisation des questions qui intéressent quand même la population, qui ne semblent pas forcément être inscrites à l'agenda de la gestion de la coalition. L'alternance au sommet de l'État a été saluée par tous en République démocratique du Congo. De nombreux observateurs doutent de voir le pays prendre son envol au regard du climat de méfiance qui règne entre les partenaires au pouvoir, à savoir le Front commun pour le Congo, qui garde la majorité dans toutes les assemblées et qui dirige le gouvernement, et le cap pour le changement qui a gagné la présidentielle. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.